Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode d'Expédition, un jeu ModRunner. Je suis présentement en train de ramener le camion renversé pour la mission Le Collin à des yeux. J'ai pris mon gros camion ici pour le tirer. J'ai un petit peu de difficulté à le ramener. On va y aller, le reculons comme ça. On va ramener le petit véhicule, un véhicule de type Scout. Ça, j'étais avec mon Step 310E. La vieille version, une nouvelle version qui est à faire dans le DLC, que je n'ai pas pour l'instant. On va ramener ça, on n'est pas bien loin de l'objectif pour compléter la mission. On a toujours de beaux paysages, comme vous le voyez. On est presque arrivé, je vais me retourner. C'est pas plus facile, on va avancer un petit peu. On va se passer de reculons au camion. Comme ça, on va se mettre sur le parc. On va sortir de l'autre oeil. Placeur de l'arrière. On avait un petit camion comme ça. Et on va tirer. Je vais enlever le frein. Oh, j'ai détaché l'autre oeil. On va recommencer, tout simplement. Pour ce qui est du jeu en tant que tel, je ne ferais pas nécessairement toutes les missions avec vous, comme vous avez pu constater dernièrement. Mais je vais essayer de faire des missions, des expéditions dans chaque secteur du jeu. On a entre autres, on est aux autos nu présentement, mais on peut toujours aller en Europe pour voir de nouveaux terrains, de nouveaux biomes. Donc, je vais essayer de faire le tour de tous les biomes avec vous au moins une fois. Pour vous présenter un petit peu le jeu qui est quand même... Il y a beaucoup de particularités à ce jeu. Il y a beaucoup de choses que j'aime, beaucoup de choses que j'aime moins. Et là, je suis coincé, je ne sais pas pourquoi. Je vais me tirer avec l'arbre. Comme ça. Bon, je suis assez loin pour récupérer le... Je me trompe toujours de bouton. Je vais le tirer comme ça. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est coincé comme ça? Je ne comprends pas. Je suis vraiment coincé. Saloperie. Je vais avancer un petit peu ici. Juste pour le plaisir, je vais tenter un truc. Ça ne sera pas bien long, on va rentrer dans le vieux sujet. Je vais terminer cette petite tâche. Je crois que c'était une tâche plutôt qu'une expédition. Et franchement, les tâches sont parfois plus difficiles que les expéditions en tant que telles. Et ce qui est très difficile, entre autres, dans le jeu, je trouve, personnellement, c'est de toujours aller... Il ne faut pas aller chercher de véhicule si on est coincé. Si on est coincé dans une autre carte, par exemple. On est coincé, on ne peut pas revenir chercher un autre camion et le décoincer. Il faut vraiment sortir. Ça m'est arrivé à quelques reprises à certains endroits. Et c'est un des... Il faut vraiment prévoir nos déplacements. Ce qui n'est pas évident. Ce que j'aimais, entre autres, dans SnowRunner. Le jeu de la même série qui est sorti un peu auparavant. C'est que si on était coincé, par exemple, à quelque part, on peut laisser le camion-là, aller au garage, je vais prendre un autre camion, aller sortir celui-ci avec un treuil, même se pousser, même des fois, ça peut être utile, ou aller chercher une autre marque, etc., etc. Ce qu'on ne peut pas faire ici, dans l'expédition, il faut vraiment prévoir nos déplacements. Des fois, il faut aller découvrir un autre secteur. Il faut faire beaucoup de kilomètres. Ici, on tombe, on est coincé, on n'a pas personne. On ne peut pas revenir chercher un véhicule. Donc là, je voulais tenter de... J'essayais de voir si je pouvais travailler deux véhicules en même temps. Et non, je ne peux pas le faire. Je voulais tirer le Step 310 avec le Toz, mais je n'ai pas réussi, plus le camion en arrière. Donc, j'ai l'impression de perdre mon temps. Ne désespérez pas, on va finir par sortir ce fameux camion. Je ne comprends pas pourquoi il est aussi difficile à tirer. Non, 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 on ne va pas là, on ne va pas là. Ok, bon. Je vais éviter la crevasse, de préférence. On y est presque. Le petit carré jaune est droit devant. On pourra aller se faire une mission un petit peu plus complexe. Il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes en jouant au jeu. que j'ignorais l'existence. Entre autres, pour ce qui est des emplacements pour... les bidons d'essence, le matériel. Donc, on peut vraiment acheter des trucs pour augmenter nos emplacements. Et après ça, il faut remplir les emplacements. Il ne faut pas simplement faire ce que moi je fais là, d'aller dans l'inventaire. Et il ne faut pas acheter... On peut garnir notre camion. Des bidons d'essence et... Le matériel du genre... Avec des grilles sur le toit et des choses comme ça. Ce que j'ignorais. Et une autre chose que j'ignorais aussi, c'est lors... Avant de lancer l'expédition, pour choisir le lieu de départ. De nos camions. Je ne faisais pas la bonne chose. Il faut choisir le lieu avant. Ensuite, on active tout ça. Et on peut choisir la destination de nos camions avant de partir l'expédition. Et là, on va revenir au QG. On n'a pas chaud. Il faut sortir. Ça, des fois, qui est un petit peu dommage. On va absolument sortir. Un autre jour, j'étais en Arizona. C'est arrivé. Et ce que j'ai dû faire, c'est de quitter la zone. Revenir au QG. Et là, je perds évidemment. Mon camion revient au QG. Avec moi. Et c'est ça qui est... Là, je fais juste un tour d'horizon des expéditions qui s'en viennent dans le Grand Canyon en Arizona. Et la prochaine sera pour la préservation. Dans une station météo portable à placer sur le camion, on en a deux. Les exigences, pardonnez-moi. Et on doit engager un mécanicien aussi. Donc, la distance, c'est de 800 mètres. 800, je ne sais pas si c'est en mètres, en kilomètres. Je l'ignore. Il faut prendre un camion de tout terrain. Terrain dénivelé. Et c'est une difficulté facile. C'est un prépaiement de 700$. Ce qui va me rapporter 4900$. Plus de récompenses qu'on voit ici. Beaucoup de choses quand même intéressantes. Un bâtiment unique a été construit il y a longtemps dans cette région. Donc, on va faire ça tout de suite. On va aller voir ça. La cargaison. Plateforme modulaire. Plateau à rambarde. C'est gratuit. Voyons voir. Voyons les cargaisons ici. Il y a 8 emplacements. C'est ça que ça nous prend. Je vais prendre un deuxième camion. Cargaison. Ce n'est pas la cargaison mais aussi on peut ajouter des emplacements. Comme je le disais tout à l'heure. On verra ça ensemble un peu plus tard dans les prochains épisodes. On va y aller avec ça. Et là, j'aurai 4 emplacements de cargaison. Au moment où j'ai tourné la vidéo, je ne comprenais pas vraiment. Donc, je vais mieux comprendre dans les épisodes à venir. Bon, station météo portable. Il manque quelque chose très bien. Bon, c'est dur à prendre en main au début un petit peu. Je tourne en rond. Désolé. Désolé. par choc on ne tâche pas à ça j'ai un petit pas l'exclamation en jaune mais que veut-il dire regardez les pneus il y a quand même beaucoup d'améliorations qu'on peut faire sur les camions le menu est très semblable à celui de le snow runner jeu que j'ai adoré et que j'aime toujours il y a quelque chose qui ne marche pas bon le mécanicien ok on va l'engager Mike Nixon bon il est mis de ramitaillement camion moins 30% de dégâts ah c'est la station météo portable je suis bête il manque une station météo à placer sur un des deux camions la voici bon on finit par réussir les amis on va y aller on va réussir quand j'avais compris les menus comment jouer c'est plus facile maintenant et là je devrais juste choisir l'avant-poste de ce camion et de l'autre on va le quitter mais on verra ça une autre fois bon rapprochez-vous de la tour pour la mission pour la préservation nouvelle expédition bon ici on va démarrer le véhicule c'est parti on arrive le frein pour activer 4 roues motrices parce que si on pourrait dire les 10 roues motrices mais bon trouble de plaisanterie je vais tenter de faire ça comme ça je vais sauver du temps et si jamais je tombe à l'heure inverse avec mon camion l'entrevôt dans un autre véhicule je voyais que j'avais tout un tour on va la mettre ici ok c'est bon tout est là le module est rempli derrière je vais vous jeter un truc et c'est parti enfin pour cette expédition je pars avec deux camions si je tombe avec celui-ci je vais pouvoir récupérer l'autre et m'aider je vais essayer de descendre ici on a un passage on dirait bien je trouve ça bien qu'on ait tenté quelque chose du côté des développeurs du jeu avec un jeu d'expédition mais je dois vous avouer que ce n'est pas mon favori mon favori vous connaissez bien je vous en ai parlé assez souvent pendant les épisodes d'expédition c'est le snow runner évidemment qui est une pépite tant qu'à moi je vais essayer de descendre ici et non on va essayer donc par ici peut-être et aller et exigeant pour le camion l'autre monsieur derrière grosse roche on va essayer de passer ici sans casser le coup oups ça ne va pas passer d'ici bon je vais perdre un camion derrière il est coincé je vais le laisser là tenter de rejoindre l'objectif quand même il y a un embranchement ici à vous choisir on salue une première station météo on salue une deuxième station météo et examiner la tour bon on peut aller par là ou par ici à gauche c'est plus loin j'ai envie de commencer par ça pour mon camion Taz ou Tuz ou Tuz il est resté derrière mais attends je vais retourner pour le décoincer là je vais essayer de monter ici parce que ce camion peut monter des escaliers on va faire le test allez 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 oh effectivement ça va monter oui super plus facile que je croyais ici on va aller juste juste derrière je vais essayer de redescendre tranquillement. Non, 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 non. Ouh! Ah! Non! Je vous tue! Le travail ne marche pas. Évidemment que le moteur est quand le véhicule est sur le côté. Bon. Si on n'a pas de cric ou quoi que ce soit, on est coincé pour vrai. C'est ça qui m'est arrivé à un certain moment donné dans le jeu. C'est coincé comme ça. La seule manière, c'était de retourner au QG. Je ne pouvais pas acheter d'autre camion pour me libérer. Et ça m'a fait... Je taire le mot, mais... Bon, mon camion tose est là-bas coincé. Je fais une observation avec des jumelles pour découvrir du territoire. C'est bien pratique d'utiliser ces jumelles pour nous aider. On découvre de belles choses. Bon. Je suis totalement coincé. Je vais retourner avec l'autuse 16. J'ai un arbre ici. Je suis sûrement capable de me décoincer. Je vais tirer comme ça. Non, 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 non. Ouh! Il est chaud. Franchement, si lui est tombé à l'inverse, je suis un petit peu dans la... dans la mouise. Je suis dans le baudra. Oups! Je vais arracher la boîte avant de... de tirer le camion. Je vais me décoincer ici. Si moi, je peux sortir de là. OK. Et là, je vais prendre l'arbre comme un puits. On va briser le camion en deux. D'arrière du camion, on va venir avant le... le devant. OK. On est sortis de ce beau drap. On va aller décoincer notre autre camion. C'est pour cette raison que j'ai eu plus de deux camions en ma possession en avant de partir pour l'expédition. Là, on va faire attention ici. On va être prudents pour ne pas cheveiller non plus. On va monter l'escalier. un petit peu plus de difficulté. Il ne veut pas... les essuyer en moins sur ce véhicule. Où est le camion? Il est là-bas. Allons le rejoindre. Comment procéder? Je mets mon poil d'ancrage ici. Oups! Il est plus lourd. Oh, 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 oh. On est en train de se tordre. Il a toujours le frein à main. Il n'est pas le frein à main, mais le frein de stationnement. Il va se placer ici. Il va plus de puits. Il va prendre juste ici. Côté droit pour le soulever. Et voilà. Premier camion debout. C'est lui qui a le matériel. Entre autres, les stations météo. Je cherchais le nom de ces appareils. Bon, on va changer de camion comme ça et on va tenter une autre approche. Je crois que je pourrais faire le tour du... près du ravin. Ouh, c'est risqué. C'est risqué. Oui. Ouh, 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 ouh. Ouh, ouh. Faire bien attention et aller prudemment. La chute pourrait être mortelle. La chute va être mortelle, j'imagine. Pas grand chose de survie si on tombe de ce ravin. On va livrer la station. Parfait. Oh, wow. Franchement, j'adore ça quand on peut construire des trucs. Je vais encore faire la comparaison à SnowRunner. Ce qui était vraiment bien avec ce jeu. Une des particularités, c'est par exemple la construction de bâtiments et d'infrastructures telles que des ponts. Pour donner un exemple, à un moment donné, en commençant l'aventure, on a un pont à construire pour se rendre de l'autre côté. La chute du matériel est vraiment rien. Il y a deux berges et le pont se construit devant nos yeux tel un... une construction de Lego avec des maîtres à constructeurs. C'est vraiment fabuleux. Et je trouve ça vraiment... comment dire... stress satisfaisant. On voit notre construction prendre forme avec les matériaux qu'on est allé chercher. Même chose pour... par exemple, des chemins barrés à cause des éboulis ou des choses comme ça. On voit vraiment notre travail prendre forme. les fois on repère des trucs, ça prend forme, ça... devient beau. C'est un ajout très... très intéressant quant à moi. On est un petit peu moins ici. On a eu la situation tantôt de météo qui s'est construite devant nos yeux. Sinon, c'est vraiment pas la même chose. Évidemment, ici, on travaille en collaboration avec la nature. Comme l'a dit la mission pour la préservation. c'est pour ça évidemment qu'on a tout à fait les mêmes... On ne propose pas les mêmes choses. Tout à fait normal. Évidemment, vous comprendrez, ce n'est pas un jeu de simulation en tant que tel. Un jeu de camion. pas facile à construire parce que c'est moins d'être un peu de simulation. On n'a pas tout... Oh, ponnaie. Ce n'est pas évident de rentrer vers ici. On a quand même un petit suivi derrière. OK. On va monter là. La structure est plus loin en haut. On voit le vâtiment. Le vâtiment que j'avais vu de l'autre côté de la montagne. J'avais pu l'observer avec mes jumelles. Et là, nous voici maintenant près de lui. Et là, on va monter ce... ce ravin. Oups. Non, non, non. Je ne vais pas à gauche. Je ne vais pas à gauche. Bon. On a découvert un nouvel escaladeur. Escaladeur ne veut pas dire ascenseur non plus. Il faut... oser prudence. On doit contrôler notre camion. Allez, allez, allez. Il est presque. Évidemment, je tire les deux camions. Ça me demande beaucoup plus de puissance. C'est un truc que je faisais régulièrement dans SnowRunner. Je prenais deux camions. Je les chargeais à bloc. par exemple avec des billets au bois. Je tirais les deux en même temps. Donc, je faisais un voyage au lieu d'en faire deux. Donc, je trouvais énormément de temps. Peut-être pas de temps parce qu'évidemment, vu le camion, on a deux véhicules à traîner. C'est plus lent. Moi, je n'avais pas besoin de faire les... deux transports pour rien. ... Je trouvais ça bien intéressant de procéder de cette manière-là et je m'amusais beaucoup à faire ça. Bon, plus près. Cliquez ici. Parfait. Cliquez plutôt appuyé, je devrais dire. Bon, bien qu'en ruine, elle reste majestueuse et belle. Effectivement. Il nous reste la deuxième station météo à installer qui est juste devant la tour. Vous voyez un chemin ici. Serré. Vous en venez presque. Et vous voyez un plendide du panorama. Panorama, désolé. Donc, ce que vous voyez là, on avait souvent ça dans les autres jeux. Là, on en a un petit peu moins ici. Bon, expédition réussie pour la préservation. Donc, on a les bonus et ça me donne un paiement de 4900$ pour un total de 6400 pour cette expédition. Donc, je vais regarder les alentours mes jumelles. Avant de quitter, on va en profiter. Si je peux découvrir des points d'intérêt au loin. si je ne vois pas grand-chose. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Semble pas. Bon, la station météo est installée. On peut quitter la zone maintenant. on va revenir au QG. Total de 6400. Ok, bien les amis, ce sera tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine pour le suite de l'aventure. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage